J'ai mon frère Laurent Babou et moi-même. Je vais d'abord lui laisser la parole, M. le Président. Oui. Merci, chers amis journalistes. C'est le peuple des médias. Vous y êtes très nombreux. C'est à cause de toi. Non, je suis venu rendre visite au Président Alassane Ouattara, que je connais depuis longtemps. Et on a parlé fraternellement, amicalement. Et je suis très heureux de cette discussion que nous avons. Je suis très heureux parce qu'elle était très détendue. Et je suis fier de ça. Je suis fier de ça. Je souhaitais que de temps en temps, on puisse avoir ce genre d'entretien qui détendent l'atmosphère dans le pays. En ce qui me concerne, j'ai surtout parlé avec le Président, j'ai insisté, sur les prisonniers qui ont été arrêtés au moment de la crise de 2010-2011 et qui sont encore en prison. Alors, j'ai dit au Président, et vous serez d'accord avec moi, que j'étais le chef de file. Et, bon, je suis dehors aujourd'hui. Et ils sont en prison. Et j'aimerais que le Président fasse tout ce qu'il peut pour les libérer. Le Président a les moyens, mais c'est lui qui juge l'opportunité et des moyens et des moments pour ces libérations. Donc, j'ai insisté sur ça. À part ça, on a parlé de la Côte d'Ivoire qui doit aller de l'avant, qui doit marcher, qui doit se parler, qui doit discuter. N'est-ce pas, Alassane ? Bien sûr. Voilà. Enfin, excusez-moi. N'est-ce pas, M. le Président ? Voilà. Donc, je te laisse la parole. D'accord. Voilà. Mais écoute, mon cher Laurent, merci beaucoup. Merci d'être venu pour cette rencontre. Tout le monde demandait, d'ailleurs. Mais les gens ne savent pas que nous sommes parlés. Que nous sommes des amis depuis des décennies. Ce qui ne nous rend pas jeunes. c'est quoi, Alassane ? Par conséquent, les calendriers et les opportunités nous ont amenés à avoir cette rencontre aujourd'hui. Moi, je dois dire que j'en suis ravi. Je crois que c'est surtout le peuple de Côte d'Ivoire qui attendait cela avec beaucoup d'impatience. Maintenant, c'est chose faite. Et je voudrais que nous puissions nous féliciter d'avoir eu cette rencontre qui a été cordiale et fraternelle. Parce que Laurent est mon jeune frère et mon ami. Bien sûr, il y a eu cette crise qui a créé des divergences. Mais cela est derrière nous. Ce qui importe, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la paix pour notre pays. C'est comme dit Laurent pour nous avancer, aller de l'avant. pour, bien sûr, nous-mêmes, pour les prochaines générations. Je voudrais réitérer mes condoléances à mon frère pour le dessin de la maman, Gado Marguerite, et d'Abduraman Sangaré. Tous les deux sont partis alors qu'il était absent du territoire. Je lui ai dit que nous avons une pensée, bien sûr, pour eux. Nous continuons de prier pour qu'ils reposent en paix. une maman, c'est très important pour nous tous. Et quand j'ai perdu ma mère alors que moi, j'étais en exil, Laurent Babou a facilité mon retour pour que je puisse par si peu prendre en charge le funérail. Donc, c'est quelque chose que je ne peux pas oublier. je voudrais donc témoigner à cela et dire que ça a été un moment douloureux. Je le sais pour toi et je te réitère toutes mes condoléances. Merci. Nous avons parlé, bien sûr, de la paix pour notre pays, la nécessité de renforcer la cohésion nationale, de continuer de renforcer la réconciliation. Nous sommes convenus aussi de nous revoir de temps en temps, certainement après le mois d'août, pour continuer ces entretiens et associer le moment venu d'autres personnes à ces entretiens. Mais je crois que c'est important que les uns et les autres puissent comprendre que nous avons décidé que c'était important de rétablir la confiance et de faire en sorte que les Ivoiriens se réconcilient si c'est cela le terme important, mais se fassent confiance également. Ces événements ont été douloureux. Il y a eu trop de morts et nous devons avoir cela derrière nous et travailler sur l'avenir, sur la cohésion, sur la réconciliation. Nous avons un beau pays et nous sommes d'accord que nous continuerons de travailler ensemble et de faire en sorte que la Côte d'Ivoire continue de progresser, d'aller de l'avant. Laurent, je te remercie. Je te remercie. Je te dis à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Nous aurons l'occasion de nous revoir après la fête. Merci beaucoup. Merci. Ah non, les gars. Est-ce qu'il y a des questions pour le président Babo ou pas pour moi? Est-ce qu'il y a des questions? Mais dis donc, ils sont timides là. Bon, il n'y a pas de questions. Merci. 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 Merci.